Il faut récupérer de l'argent quelque part. Bête, idiot, juste manger l'argent du contribuable. 1000 euros par an c'est pratiquement le prix de l'assurance au final. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Moi, j'habite en banlieue. Si on me dit que tous les jours de la semaine, je n'ai pas de retard, je prendrai les transports. Mais actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, je prends le scooter et l'électrique, quand on habite en banlieue, c'est encore un peu loin. C'est par la rue qui crée des embouteillages. Je pense qu'il faut voir d'autres systèmes, comme des emplacements de parking plus nombreux. Sinon, on suit le délire qu'il y a à ce moment, d'éliminer tout ce qui roule et en mettre les chevaux. En plus, on ne prend pas de place. Je me mets là, 5 minutes, je récupère un peu. Pour moi, c'est un peu absurde. Je ne donne pas envie de changer le mode de locomotion. Pas du tout, loin de là. En plus, en voyant la circulation aujourd'hui, la moto, pour moi, c'est le plus rapide. La moto, c'est un plaisir. Donc, si je renonce un plaisir, non. C'est un peu normal. Il n'y a pas de raison que les deux roues ne payent pas leur stationnement non plus. C'était une exception. Maintenant, ça va être la règle.